Bonjour, on démarre ici une série de cours sur le maître français de l'architecture à renouveau, Hector Guimard. Première moitié du 19e siècle, la France, pas tous les français, mais enfin la bourgeoisie, profite de la révolution industrielle et voudrait un peu plus de pouvoir politique. Je crois que c'est Guizot qui a dit, écoutez les bourgeois, vous êtes bien gentils, nous, on s'occupe de la politique, vous, enrichissez-vous. Ça n'a pas raté, nous sommes ici, juste à côté de l'avenue Foch, 16e arrondissement, et regardez l'architecture. C'est une architecture assez opulente, qui correspond bien à l'époque haussmanienne à Paris. Et si cet immeuble pouvait parler, moi j'ai l'impression qu'il dirait, regardez-moi, je suis riche. Riche, oui, mais architecture d'un style quand même un peu pompeux, constipé même, lourdingue. En réponse, vers la fin du 19e siècle, il va y avoir une petite révolution architecturale, qu'on appelle l'art nouveau. Un des maîtres, c'est Hector Guimard, et pendant cette série de cours, on va visiter certaines de ses réalisations, certaines de ses meilleures réalisations parisiennes. Il a surtout travaillé à Paris, mais aussi en banlieue et un tout petit peu en province. Alors, pour commencer avec un de ses produits qui est quand même assez familier aux parisiens, regardez. Comparé à l'architecture haussmanienne, on ne peut pas dire que ce soit lourdingue, ça c'est clair. Il y a une légèreté, il y a de la fantaisie, et c'est un cocktail un peu fort, si vous voulez, qui s'inspire d'une part de la nature, à une époque où Paris, il n'y avait pas beaucoup de nature. C'était une ville déjà très polluée, c'était une ville assez sale, assez triste. Mais en même temps que ce rappel de la nature par la légèreté des formes, des courbes, il y a quand même du matériau inusité dans l'architecture haussmanienne. Regardez le verre et la fonte. Alors, ça fait un mélange un peu bizarre. Guimard, on l'a traité de dérangé, de fou, de ravachol de l'architecture, et c'est vrai que son architecture est une innovation assez exceptionnelle. Quelques mots sur Guimard. Guimard, il naît à Lyon, dans une famille bourgeoise, en 1867. Monte à Paris, comme on dit, où il fait l'école des beaux-arts, et influencé un petit peu par Viollet le Duc, et on va voir dans certains des cours une influence médiévale. Viollet le Duc, je rappelle, c'est celui qui a restauré Notre-Dame et d'autres monuments du Moyen-Âge. Et il postule au prix de Rome. Pensant pouvoir passer deux, trois ans à la ville à Médici pour s'imprégner de l'architecture, de la sculpture greco-romaine classique. Eh bien, le prix de Rome, il ne l'a pas eu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une très bonne chose. Au lieu d'aller vers le classicisme, il est parti, prix de consolation, en Angleterre, où le mouvement Art et Métiers, Arts and Crafts, avec Roskine, était en plein boom. Les gens ont un retour à la nature contre l'industrialisation et les retombées désagréables de l'industrialisation. Ensuite, il a fait un crochet en Belgique, où il a rencontré l'architecte Victor Horta, qui est certainement le représentant, peut-être le plus important, de l'art nouveau belge. Et plus tard, il va s'adresser à Horta en écrivant « Cher maître ». Il revient à Paris. On va voir certaines de ses premières réalisations. En 1899, la compagnie du chemin de fer métropolitain, qui va créer le métro, organise un concours. Je crois d'une façon très intelligente, ils ont pensé, mais c'est un nouveau mode de transport public. Il faudrait que les gens, les Parisiens, puissent facilement identifier les stations. Donc, ils voulaient un style pour les entrées du métro un peu original. Je rappelle qu'à l'époque, c'était une société, une compagnie privée. Guimar n'a pas gagné ce concours, parce qu'en fait, il n'y a proposé aucun projet. Mais le jury, ayant examiné l'ensemble des projets qui étaient proposés, trouvait que ce n'était pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le PDG de la compagnie, M. Pénard, et ça c'est documenté, suggère au jury de demander à Guimar de proposer quelque chose. Une version peut-être un peu plus complète, c'est que Guimar avait déjà fait, pour le dit, PDG, pas une maison, mais il avait fait le décor intérieur, au moins de la salle à manger, de la résidence secondaire de ce monsieur. Alors il y a là peut-être un tout petit peu en renvoi d'ascenseur, peu importe. Le jury est enchanté, et Guimar va faire deux types d'entrées de métro. Le type sans édicule, et puis le type avec édicule. Ici, nous sommes porte-dauphine. Également à l'opéra, à l'étoile, à la Bastille, et ainsi de suite. Et je crois que le pari a été réussi. Les gens ont adopté, ont aimé, pas tout le monde. Quelqu'un a dit, par exemple, de cet édicule-ci, dans la presse, ça a été construit vers 1900, 1901, dans la presse de l'époque, que ça ressemble à une espèce de dinosaure en zinc. C'était pas un compliment. Et puis, bon, le métro a été connu à l'étranger. Ce genre d'entrée de métro avait presque le même attrait que la tour Eiffel. Quand on disait Paris, un Américain, un Allemand, un Écossais, tour Eiffel, mais également le métro. Avec des lampadaires comme ça. Bien. Dans les années 30, déjà, c'était un peu passé de mode. On était déjà arrivé à l'époque de l'art déco. Petite page de pub, n'oubliez pas que nous avons également sur NetProf une série de cours sur l'art déco. Bien. Et puis, on a commencé à démolir. On a commencé à démolir l'architecture de Guimard. Dans les années 60, on a démoli en 62 l'édicule de ce style qui était Place de la Bastille, dont moi je me souviens. Certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi. On a démoli plusieurs de ces édicules et d'autres entrées de métro. Au début des années 50, le musée d'art moderne de New York a acquis deux des lampadaires. Vous voyez ce que je veux dire. D'une entrée de métro. Qu'ils ont mis dans le jardin. Là, les gens prenaient un café. Et j'ai regardé un tout petit peu la presse française de l'époque. On s'est gaussé de ces Américains, des grands enfants qui n'ont aucun goût. C'est des sauvages, etc. On a continué à démolir. En 62, donc la Bastille. Et puis d'autres pendant les années 60. Mais il y avait un petit retour de l'art nouveau, inspiré entre autres par une vente aux enchères de faïence d'Émile Gallet. Ça, dans les années 70. Et ce sont des Japonais qui ont raflé. Et là, les spécialistes français, ça tombe bien parce qu'en allemand, à nouveau, c'est dit « style jeune ». La jeunesse est là. Et puis en 72, c'est vraiment un envir. Il y avait un de ces édicules juste devant l'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville. C'est vrai que ça a juré un peu avec le style néo-renaissance de l'hôtel de ville qui avait été reconstruit après avoir été brûlé pendant la commune. On a démantelé l'édicule, mais on l'a remonté au métro à baisse. Donc, aujourd'hui à Paris, vous avez Porte-Dauphine avec un édicule à sa place d'origine et à la station à baisse, on a remonté l'édicule qui avait été devant l'hôtel de ville. Guimard revient en force. Tant et si bien que pour le centenaire du métro en 2000, Paris a fait cadeau de répliques d'entrée de métro de Guimard. Au métro de Mexico et au métro de Lisbon. Maintenant, dans un deuxième cours, on va voir une des premières créations de Guimard. Mais pour terminer cette introduction, regardez bien. La couleur, ça n'a rien à voir avec l'architecture haussmannienne. C'est un tout petit peu un rappel de la polychromie du Moyen-Âge. La légèreté, et pourtant, la structure elle-même est en fond. C'est pas mal. Bon, maintenant, on va aller tourner un deuxième cours avec une des premières créations de Guimard. C'est pas mal. C'est pas mal pour la Huבת. Orada, la lumière de la République. Merci. Moi j'ai éc inten대.